Il se passe quoi ? Il se passe quoi les gars ? Il se passe quoi ? Comment ça Kanye West il rentre dans le clash ? Comment ça Kanye West il rentre dans le clash ? Les gars, moi j'allais dormir là de base Là j'allais enlever mon turban que j'ai acheté sur Plug Univers Que tu peux retrouver dans le lien dans la description J'allais enlever ma chaîne, tu vois, de chez Chain Nation Chain Nation d'ailleurs, lien que tu peux retrouver dans la description si tu veux Voilà, des chaînes, le numéro 1 du Drip en France Si tu veux des promotions, il y a un code promo dans la description J'allais enlever tout ça, tu vois J'allais me poser, enlever mon drip et aller me reposer tranquillement Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a Kanye qui rentre dans la danse Kanye qui rentre dans le 10 Alors, on va écouter ça Kanye qui rentre, et vous savez contre qui Kanye va pas être avec Drake Il va être contre Drake, vous le savez tous Kanye, Drake c'est pas l'amour fou On le sait très bien et depuis des années Donc, Kanye, il y a d'abord eu un leak Enfin, un leak Il y a eu Nojumper, vous connaissez le média Nojumper Avec Adam22, c'est l'homme qui laisse sa go se faire D'ailleurs, le sosie de Chris Daikonik s'est occupé de sa meuf Donc si vous connaissez Adam22, il tire le média Nojumper Mais il faut aussi des vidéos un peu olé olé Avec sa copine Léna de Plug On n'est pas le même Plug, elle et moi On n'a pas la même définition de Plug Et il y a mon gars, le sosie de Chris Daikonik Qui a fait du sale à sa femme Et lui, il a eu l'exclu Donc il l'a fait écouter Tout le monde disait, c'est une IA, c'est une IA C'est pas une IA, c'est une IA Mais non, c'est réel Parce que là, il y a Kanye West qui l'a fait écouter Dans le podcast Je ne connaissais même pas ce podcast Le podcast qui s'appelle The Download The Download avec Justin Helleboy Justin Helleboy, c'est un mec qui ne met que des carrés sur Insta Avec des citations pour les meufs Il avait un podcast sur RivolTV Avec le fils de Didi, etc Bon, c'est un mec qui est dans le truc de meufs et tout Mais je ne sais pas c'est quoi son lien avec Kanye Mais ils traînent grave ensemble De toute façon, Kanye et les meufs, c'est sérieux Donc voilà, on va écouter le Kanye Like That Et comme d'hab, je vais essayer de capter les lines Et de vous expliquer un peu ce qui se passe On y va, Like That Donc là, c'est le remix Donc là, ce que je regarde C'est un passage avec Justin Helleboy Ok Donc là, vous entendez, c'est un remix Il a fait un remix Voilà, et lui, il crie Vous l'écoutez en premier sur le download Et là, il y a Kanye qui s'enjaille Ok One Stop Ok, donc là, Can't Stop, One Stop Vous connaissez, Can't Stop, One Stop C'est référence forcément de Lox Can't Stop, One Stop Et il a dit Je baisse ta Avec un Tank Tap Tank Tap C'est un débardeur Shenzhen Shenzhen, c'est la marque de Didi Donc, pourquoi il fait référence à Didi à ce moment-là ? Voilà, on sait que The Log, Didi, etc Et il l'a dit dans un Il l'a dit Putain, je suis en ouf Il l'a dit dans Vulture Dans le projet Vulture Il a dit qu'il était Il a dit qu'en fait, tellement il se fait cancel Il est Bill Cosby Il est Didi Il est Kanye Kelly Tellement il se fait cancel Donc, lui, il accepte d'être Un mec cancel Il s'en bat les couilles Donc, je pense que c'est peut-être une référence par rapport à ça Bon, là, il s'est Là, Justin et les boys Justin et les boys Ils pull up le son Voilà, il essaye de faire le show, tu vois Pour l'instant, les punchs Ils se battent dinguerie Mais ils la pull up, tu connais En même temps, j'aurais été hype pareil Un mec, il vient, il te donne une exclue comme ça Tu sais que ton podcast, il va péter Le podcast avec Chris, il arrive Ça va péter Soyez prêts Plus qu'un podcast Une émission, ça va être chaud Il y aura tout Ok 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 Quoi ? Je traite une bad bitch Une salope Une salope quoi Une meuf qui est une bad bitch Vous connaissez Comme si elle était moyenne C'était une meuf normale Ah non You treat Toi Tu traites une bad bitch Comme si elle était moyenne Et moi, je traite une bad bitch Comme si c'est une fat bitch Une grosse bitch Toi, tu la traite comme si c'était une meuf Voilà Et moi, je la traite comme si c'était une fat bitch Ok 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 Ok, il a dit Vous ne devrez jamais me laisser avoir de l'argent encore Je suis en mode Cat Williams Ça va être marrant ce qui va se passer Et pour ceux qui ne savent pas Cat Williams Il a transformé l'année 2024 Tout ce qui se passe là C'est grâce Ou à cause Ça dépend dans quel camp vous êtes Mais moi, je le dis C'est grâce à Cat Williams Jusqu'à ce que j'ai failli m'étouffer C'est grâce à Cat Williams Parce que pour ceux qui ne savent pas Cat Williams Il a donné une interview dans Club Shake Shake Une grosse interview Où il a allumé tout le game De l'humour de Hollywood Du rap Des magouilles qui se font Des trucs un peu bressons, etc Il a tout lâché Et depuis qu'il a fait ça 2024 C'est vraiment devenu l'année de la vérité Où tout le monde se réveille Tout le monde se réveille En France, il y a eu ce mouvement de On va remettre le hip-hop dans le truc Moi-même avec Chris On s'est tchèque On s'est dit Gros, viens Viens, moi je me remets en mode hip-hop Vraiment Parce que là, pendant deux ans J'étais en mode entertainment Je lui ai dit Viens, je me remets en mode hip-hop Et on fait un bail ensemble Et là, il y a un bail qui arrive De l'autre côté Du côté des States Il y a Kendrick Il y a Drake Là, il y a Kanye Là, il y a Rick Ross Tout le monde se... Vraiment là On a l'impression que l'essence du hip-hop revient On a eu une essence un peu Clout en 2018 Après un peu Street Banger Avec les Moneybaggios Etc, etc Là, j'ai l'impression Qu'ils sont en mode Venez, on fait revenir le hip-hop Donc voilà Il y a des gens qui disent Que c'est pour Ce qui se passe à les Clash C'est pour faire oublier Ce qui se passe avec Didi Mais je pense pas Il a dit Ils ont essayé de me Calm me out Ça veut dire Ils ont essayé de 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 me mettre en dehors de tout ça Ils ont essayé de M'évincer J'aime ça En gros, il veut dire Que comment ça Les gens Déjà, ça peut vouloir dire deux choses Le game A essayé de l'éteindre Et aussi peut-être Que comment ça se fait Que je suis pas dans la discussion De ce top 3 De ce big 3 Hé Je suis là Après, il a dit Il a dit quoi ? Ah oui We just hit the number one Ok, il a dit On vient d'avoir un number one Un hit numéro un Parce qu'avec le morceau Carnival Go, 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 go She rhymedic like Carnival I don't think The impossible Le son avec Rich Dukit Tidal Assign Etc Ils sont Ils ont été numéro un Au billboard Il a dit Du coup, je suis de retour Je suis back Il s'est fait Là, il flex Avec les bouteilles Qu'il peut poser Etc Il a dit Qu'il s'est fait Des grills En titanium Je sais pas C'est quoi l'équivalent En français Il a dit Appelle ça Le smile on the rock Le sourire Sur la rock Sur la pierre Sur, tu vois Le sourire Le sourire sur le diamant Ensuite, il a dit Ok, il a dit J'ai eu tout ce que Tout ce que toi T'aurais voulu avoir Je l'ai eu Après, il a dit J'ai inventé la grille aussi Parce que vous vous souvenez Il y avait ce débat là Qui avait circulé un peu partout Quand Kanye Il avait dit Qu'il avait inventé Tous les styles de rap De ces dernières années Là, il a dit J'ai inventé la grille aussi Ensuite, il a dit Non, je vais pas mentir C'était Chop Chop Vous connaissez Young Chop on the beat Il dit Non, c'était Young Chop la grille J'avoue Il vient de Chicago comme lui en plus Ok, là il a dit Il a dit En gros, il a dit Il y a un autre Vulture Qui sort Il y a le 1 Il y a le 2 Il y a le 3 Ensuite, il a dit Je me sens toujours comme Pablo Un drug dealer chic Et vous vous souvenez À l'époque Il avait fait un son sur ça Etc Lui, pour lui Il est en mode Un drug dealer Mais chic Tu vois Il vend Il vend du truc chic En masse Et il fait de la grosse monnaie Plutôt, il m'a envoyé les drones Et ça hit comme les beats de Metro Ok, il a dit Où est Lucien Ensuite Serve your master Ça veut dire Ça veut dire En gros Master c'est les maîtres En gros, travaille pour tes maîtres Et Lucien C'est le mec qui a la tête de Universal Donc il a dit Travaillez pour vos maîtres Genre Soyez Servez vos maîtres En fait Servez-les Il a dit Ah ça y est T'as pris un peu d'argent De tes maîtres C'est ça C'est ça Un deal à vie Ah Je me sens mal pour vous Donc est-ce qu'il fait référence Au deal de Drake Parce que Drake Il a pris 500 millions Bon Il garde ses masters Mais il a pris 500 millions Je crois qu'il a re-signé Avec Universal Ou je ne sais plus exactement Si je crois que c'est Universal Est-ce qu'il fait référence à ça ? Je ne sais pas Parce que lui Il est en full indé Maintenant Kanye Et d'ailleurs Pour lui c'était un truc de ouf D'être cancel Et de revenir Et d'avoir un numéro 1 En full indé Vous êtes tellement En dehors de ma vue En dehors de mes pensées Il fait référence à J.Cole J.Cole il avait un son Out of sight Out of mind Avec J.Rock Attends il a dit quoi là Sur Drake Attends J.Romède Il a dit quoi sur Drake Ok Je crois qu'il a dit I can't even think Drake line Of a Drake line I can't even think Of a Drake Parce qu'il parle en même temps Le gars Donc moi de ce que j'ai compris C'est que je ne peux même pas penser A une punchline de Drake Je ne peux rien penser Genre Drake il n'a pas de trucs Qui sont captivants quoi En gros Je ne sais pas En fait peut-être qu'il dit Que dans ce que Drake il fait Je ne retire rien Je pense que c'est C'est dans ce sens là Qu'il veut le dire Ouais je ne sais pas trop Moi c'est comme ça Que je l'ai compris I can't even Ouais je pense que c'est ça Que ça veut dire Il ne peut même pas Avoir dans la tête Une punchline de Drake Il est irrelevant selon lui Il est genre On calcule pas C'est la pire punchline Il a dit J.Cole Et La foufoune Devient sec Genre J.Cole Il éteint les foufounes C'est sec Quand tu joues du J.Cole Les meufs Elles sont là Il a dit Rejoue cette merde Encore une fois 130 fois Rejoue cette merde 130 fois Ok après On a un futur Oh la 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe Je vous ai dit Mettez la cloche Je vous explique tout Maintenant vous allez tout comprendre Avec moi vous allez tout comprendre Qui fait ça dans la culture Il y a mon gars Chris Qui te fait des exposés de la culture Tous les vendredis Toutes les semaines Il te fait des dingueries Chris Des dingueries depuis des années Et moi j'ai dit C'est du live Tout est du live Chris et moi On est complémentaires Et on arrive sur vous Pour la culture Soyez prêts Putain Il y a ce fucking concours aussi Sur Moinstar Et il y a Shane Nation Shane Nation Shane Nation Plug Univers Soyez prêts bordel Soyez prêts Cette année je rigole plus I'm back